Bonjour à toutes et à tous, un petit exo-corrigé sur l'étude du mouvement, décrire le mouvement. Et sans plus attendre, c'est parti ! Cet exercice est tiré du livre scolaire de seconde de physique chimie. Le QR code vous renvoie sur la page de l'exercice, le lien est également dans la description. On va lire l'énoncé ensemble. La grêle peut avoir des effets dévastateurs pour les habitants et les agriculteurs en raison de la vitesse que les grêlons acquièrent lors de leur chute. En effet, le grêlon chute avec une vitesse initiale nulle, puis accélère jusqu'à atteindre une vitesse limite de 70 km par heure. Première question, définir le système et le référentiel d'études. Deuxième question, le système est assimilé à un point matériel. Quels aspects ne peut-on pas aborder lors de cette étude ? Troisième question, comment évolue le vecteur vitesse lors de la première phase de la chute ? Quatrième question, donner la direction, le sens et la valeur du vecteur vitesse en mètres par seconde lors de la deuxième phase de la chute. Comment qualifier le mouvement lors de cette deuxième phase ? Comme toujours pour cette série, vous mettez en pause la vidéo, vous faites l'exercice, puis vous revenez me voir pour le corriger. Cet exercice est vraiment un classique en matière de description du mouvement. Il faut vraiment savoir le faire. Première question, il faut définir le système et le référentiel. L'objet étudié ici est le grêlon. Et généralement, quand on étudie un mouvement à proximité de la surface de la Terre, c'est dans un référentiel terrestre. Deuxième question, le système est assimilé à un point matériel. Quels aspects ne peut-on pas aborder lors de cette étude ? Alors, quand on modélise un objet par un point matériel, on étudie le mouvement du centre de gravité de l'objet. C'est ce centre de gravité qui est le point matériel. Par contre, on n'aborde pas l'aspect du mouvement de l'objet lui-même, qui peut être en rotation par exemple, ni les déformations que peut subir l'objet. Troisième question, comment évolue le vecteur vitesse lors de la première phase du mouvement ? Alors, cette première phase correspond à la phrase « Le grêlon chute avec une vitesse initiale nulle, puis accélère. » Et ce qui importe, c'est le « vitesse initiale nulle, puis accélère. » Alors, on peut répondre que le vecteur vitesse est vertical, orienté vers le bas, et sa valeur augmente durant cette première phase. Enfin, dernière question, donner la direction, le sens et la valeur du vecteur vitesse en mètres par seconde lors de la deuxième phase de la chute, et comment qualifier le mouvement lors de cette deuxième phase ? Le vecteur vitesse durant la deuxième phase, c'est-à-dire quand le grêlon a atteint la vitesse de 70 km par heure, ce vecteur vitesse est toujours vertical, il est toujours orienté vers le bas, et sa valeur est de 70 km par heure. Oui, mais nous, on veut la vitesse en mètres par seconde. Alors, il faut la convertir, et pour cela, il faut diviser la vitesse exprimée en kilomètres par heure par 3,6 pour obtenir la vitesse en mètres par seconde. Le calcul nous donne 19,4444444, qu'on a redit à deux chiffres significatifs, soit 19 mètres par seconde. Pour finir, il faut décrire le mouvement, c'est un mouvement rectiligne, uniforme, rectiligne car le mouvement se fait sur une droite, uniforme car la vitesse est désormais constante. Petit bonus, je vous fais le tracé du vecteur vitesse, on voit bien que ce vecteur est vertical, orienté vers le bas, quant à la grandeur, et bien comme il n'y a pas d'échelle, on fait la longueur qu'on veut. C'est tout pour ce petit exo de description du mouvement. Entraînez-vous en faisant plusieurs exercices de difficultés croissantes. Moi, je vous dis à bientôt, et on n'oublie pas que la physique, c'est facile ! Sous-titrage Société Radio-Canada